Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un smartphone que j'ai adoré tester. Je vous propose de découvrir mon avis dans cette vidéo complète sur cet énorme téléphone. On va commencer par quelques généralités sur ce Note 20 Ultra 5G. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un smartphone de 6,9 pouces qui a bien évidemment le S-Pen, le stylet qui est intégré. Il est sorti en août 2020. Le modèle testé est un Note 20 Ultra 5G de 256Go de stockage, c'est le minimum. Il embarque 12Go de RAM, un processeur Exynos 990 et le coloris est Mystic Bourgogne. J'ai effectué ce test pendant deux semaines grâce à un smartphone prêté par Samsung, merci beaucoup à eux. Et j'ai effectué une mise à jour Android 11 avec One UI 3.0. On termine ce petit tour d'horizon par le prix pratiqué au moment de la rédaction du test et du tournage de cette vidéo. Sur le site officiel de Samsung, vous pourrez trouver le Note 20 Ultra au prix de 1049€. Allez, on va commencer par les gros points forts du Note 20 Ultra, si vous le voulez bien. La première chose, c'est tout simplement son écran. C'est à mon goût le plus bel écran que vous pourrez trouver dans un smartphone. Aussi bien en termes de luminosité qu'en termes de couleurs, qu'en termes de contrastes, c'est de l'OLED. Donc bien évidemment, les contrastes sont infinis et Samsung est vraiment parmi les meilleurs constructeurs de dalles OLED. C'est encore une fois un sans faute sur ce point. J'ai aussi adoré la fluidité adaptative. En fait, vous avez plusieurs résolutions. Vous avez le Quad HD+, ou une résolution encore au-dessus qui, elle, sera limitée à 60Hz. Mais si vous optez pour le Quad HD+, vous aurez une fluidité adaptative qui va s'adapter, tout simplement, entre 10Hz et 120Hz, selon ce que vous faites avec votre smartphone. Donc quand vous allez tout simplement naviguer dans les applis et tout, ça va toujours se mettre à niveau pour pouvoir vous donner une fluidité exemplaire. Et ça se ressent vraiment quand on a le smartphone en main. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Je ne sais plus exactement si c'est venu dans One UI 2.0 ou 3.0. C'est la navigation par geste. Chez Samsung, c'était vraiment quelque chose qui manquait énormément à leur navigation. Et on peut enfin faire un petit peu ce qu'on veut avec des mouvements. C'est-à-dire, on va remonter pour bien retourner à l'accueil. On remonte et on appuie pour rester, bien sûr, pour voir le multitâche. On peut killer les apps en les envoyant en l'air. On peut faire un retour en arrière avec l'écran. Enfin bref, si vous avez un smartphone de chez Apple, un Xiaomi, un Oppo, un que sais-je, ils font tous à peu près pareil maintenant. Eh bien, vous ne serez vraiment pas déconcertés puisque ça fonctionne à peu près pareil que chez la concurrence. Et ça fonctionne très bien. Le très 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 gros plus pour moi avec ce Note 20 Ultra, eh bien, c'est vraiment la référence qu'il est devenu en photo et en vidéo. Vous savez, depuis maintenant, juin 2019, j'utilise des smartphones pour me filmer pour les vidéos sur YouTube, Facebook et compagnie. Et j'ai vraiment été bluffé en fait par la qualité vidéo et aussi photo de ce Note 20 Ultra. C'est simple, c'est le smartphone parfait pour faire des photos. Tous les capteurs sont présents pour faire des clichés qui sont vraiment optimum. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, il y aura forcément un mode qui va aller et qui va vous donner en fait le meilleur de ce qu'un smartphone peut vous faire. J'en ai pas encore parlé, mais le design aussi, bon, c'est subjectif. Mais personnellement, je le trouve vraiment très très réussi. Pour revenir à la photo et la vidéo, mention spéciale au capteur de 108 mégapixels qui livre vraiment des photos ultra détaillées. Le poids est bien évidemment beaucoup plus conséquent que quand on utilise les autres capteurs. Mais ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très précis si vous pouvez, si vous avez par exemple envie, eh bien, de les retoucher sur un ordinateur pour en faire autre chose que de les mettre sur les réseaux sociaux et de les montrer à vos amis sur votre smartphone. C'est vraiment le côté vidéo qui m'a bluffé de chez Bluffet. C'est du très très lourd. Qu'on soit en 4K 60fps ou en 4K 30fps ou même en 1080p 30 ou 60fps, eh bien, la précision est vraiment hallucinante. On a un mode vidéo pro qui est très pratique pour les vidéastes un petit peu plus confirmés. Je retrouve ce que j'avais dans l'application Filmic Pro que j'utilise aussi sur mes appareils iOS. Et le mode vidéo portrait fonctionne vraiment très très bien. On a un capteur avant aussi qui peut capturer de la 4K à 60fps comme je n'ai jamais vu en fait sur un smartphone. Vraiment, en termes de vidéo, si vous cherchez un vidéophone ou un visiophone, je ne sais pas comment dire, eh bien, le Note 20 Ultra pourra vraiment répondre à tous vos besoins. Que la luminosité soit bonne, un peu moins bonne en extérieur, en intérieur. Franchement, je n'ai pas vraiment réussi à lui faire faire des vidéos qui étaient de mauvaise qualité. Je suis vraiment très très impressionné par les capacités vidéo du Note 20 Ultra. Et en plus, tous les capteurs sont stabilisés. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir un gimbal, vous savez, un stabilisateur, pour avoir des vidéos qui sont relativement fluides. Enfin, qui sont fluides. Puisque tous les mouvements, en fait, vont être amortis par les stabilisateurs. Et ça fonctionne très très bien. Grosse force de Samsung, on retrouve aussi un mode nuit qui fait vraiment bien le travail. Ce n'est pas parfait. Ça reste un smartphone. Mais si vous avez vraiment une photo à faire alors que la luminosité est très faible, voire même la nuit, vous pourrez obtenir quelque chose d'exploitable. Ce qui fait vraiment plaisir aussi. Et pour terminer sur le penchant vidéo du Note 20 Ultra, les micros fonctionnent très bien. Vous pouvez même localiser en appuyant sur l'écran pour avoir de manière plus zoomée le son. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous passer d'un micro externe. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo sans micro externe. C'est les micros d'origine du Note 20 Ultra. Et je les trouve vraiment de très très bonne qualité pour quelque chose d'intégré. Un Galaxy Note, c'est avant tout pour exploiter le stylet. Alors, si vous ne l'utilisez pas, vous avez simplement un gros smartphone. Mais c'est l'une des grosses forces, encore une fois, de ce Note 20 Ultra avec des fonctionnalités qui sont toujours aussi nombreuses, notamment en termes de navigation ou même de retouches. Si vous faites de la retouche photo ou même des petites notes manuscrites ou de la retouche ou de l'édition ou du montage vidéo, soyons fous. Eh bien, le SPN va donner vraiment le meilleur de lui-même. Et juste pour vous faire un comparatif, en fait, le Note 10 avait une latence de 43 millisecondes avec le stylet. Sur le Note 20 Ultra, vous aurez seulement 9 millisecondes de latence. Ce qui fait que quand on écrit ou quand on appuie, c'est quasiment instantané. Contrairement au Galaxy S21, eh bien, le Note 20 Ultra est vendu avec un chargeur rapide de 25 watts et des écouteurs USB-C AKG qui sont toujours aussi impressionnants de qualité sonore. On termine avec les points positifs, les gros points forts de ce Note 20 Ultra. Et je citerai, eh bien, un smartphone qui ne surchauffe pas. Même quand vous sollicitez un bon moment, la surface arrière va être un petit peu chaude, mais pas brûlante. Et la surface vitrée arrière mat retient très peu les traces de doigts. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Je pense aussi aux 256 Go de stockage qui sont minimums et qui sont en plus extensibles par une carte micro SD. Vous avez le choix, en fait, soit de mettre deux cartes SIM, c'est des micro SIM, soit de mettre une carte SIM et une carte SD. Donc, ça fait parfaitement le travail pour ceux qui auraient besoin de beaucoup d'espaces de stockage. Le mode DEX qui est toujours de la partie, on peut le faire sans fil, mais il va falloir un écran compatible avec une technologie que je n'ai pas. Donc, je n'ai pas pu essayer, malheureusement, cette fonctionnalité-là. Et enfin, je dirais que tout simplement, dans les gros points forts, c'est l'aboutissement de la gamme Note, c'est-à-dire que le Note 20 Ultra apparaît vraiment comme le meilleur des Galaxy Note. Tout est mieux. Tout est mieux. Allez, quelques points faibles, tout de même, du Galaxy Note 20, puisque rien n'est parfait dans ce bas-monde. Eh bien, je dirais d'une part que la capture en 8K à 30 fps est plutôt anecdotique. Non seulement, ça va vous blinder à fond votre mémoire interne. Et après, pour les exploiter, bon, on est en 2021, les écrans 8K commencent tout juste à arriver, mais la qualité n'est pas dingue. et ça peut faire le travail, mais je pense que c'est encore un petit peu tôt, il faudra attendre quelques années avant que la 8K soit vraiment exploitable par un smartphone. Ayant des produits Android et iOS chez moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, et ça, c'est pour moi le plus gros point faible finalement du Galaxy Note 20 Ultra, eh bien, c'est pour déverrouiller le smartphone. Quand on a le Always-On Display, on a toujours la petite empreinte digitale qui apparaît, on n'a qu'à le mettre dessus. Je ne suis pas fan personnellement de laisser toujours l'écran allumé comme ça, puisque la batterie en prend malgré tout un petit coup sur la tronche. Et donc, quand on prend le téléphone, eh bien, ce n'est pas aussi instantané qu'avec un iPhone, par exemple, qui a Face ID, puisque qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'on soit avec une capuche, des lunettes, une moustache rasée, eh bien, ça ne change rien. Le logiciel et la caméra d'Apple, vous faites ça, hop, nickel. En moins de deux secondes, même pas, c'est déverrouillé. Alors que c'est vrai que sur le Note 20 Ultra, comme sur tous les autres, la reconnaissance faciale, bon, si on met une capuche, ça ne fonctionne pas. Si on met des lunettes, ça ne fonctionne pas. Si on met des lunettes de soleil, ça ne fonctionne pas non plus. Et la nuit, je n'ai pas non plus réussi à le faire fonctionner. Donc, on a soit le schéma, soit le pouce. Et le pouce, eh bien, ça fonctionne. Mais j'ai quand même eu des ratés. Donc, c'est vrai que pour déverrouiller, ce n'est pas aussi agréable et ce n'est pas aussi rapide qu'avec un iPhone. L'autonomie est pas mal dans le Note 20 Ultra, mais c'est pareil. Je trouve que c'est un petit peu moins bon que ce que j'avais testé avec le Note 10. C'est-à-dire qu'il va tenir à l'aise toute la journée, mais il ne fera pas deux jours. Et une journée et demie, c'est vraiment le grand maximum que j'ai pu faire avec le Note 20 Ultra. Autre point négatif, il n'y a plus de prise jack. Voilà, vous serez obligé de passer par de l'USB-C, par des adaptateurs, si vraiment vous voulez exploiter de l'audio, Et le dernier point faible, c'est encore et toujours la présence d'un processeur Exynos en Europe, alors que les Etats-Unis ont droit à un Snapdragon. Alors, j'ai regardé quelques comparatifs. Effectivement, il est un petit peu moins puissant. Pour mon utilisation, je n'ai pas vraiment eu à m'en plaindre. Je n'ai pas vu vraiment de limite d'utilisation avec l'Exynos 990. Sur l'autonomie, ça en prend un petit coup. Ce n'est pas dramatique non plus. Mais voilà, c'est quand même un point, selon moi, qui est négatif et je ne comprends pas pourquoi Samsung s'obstine à faire des processeurs Exynos en Europe et des Snapdragon aux Etats-Unis. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Allez, c'est l'heure du verdict et je lui mets une grosse note à ce Note 20 Ultra. Je lui mets tout simplement la note maximale qu'un jeu ou qu'un smartphone peut recevoir à la rédaction, c'est-à-dire un 19 sur 20. Je ne mettrai jamais au-delà. Et vraiment, à mes yeux, le Galaxy Note 20 Ultra, c'est tout simplement le meilleur smartphone Android que je n'ai jamais eu dans les mains. L'autonomie aurait pu être plus poussée, ok. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de défauts et ce téléphone frappe fort dans tous les domaines. L'écran est excellent, les capacités photo et vidéo sont vraiment très bluffantes. Vous pouvez vous en servir pour avoir des diffusions autre part sur un smartphone. Ça marche très bien sur un PC, ça marche très bien sur une télévision. La qualité est vraiment nickel. Le stylet est toujours plus efficace qu'avant. Donc c'est vraiment l'expérience ultime, en fait. C'est selon moi le smartphone ultime sous Android. La performance à tous les niveaux. Et voilà, je n'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à ce smartphone qui comble vraiment toutes mes attentes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également laisser un pouce à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des tests de smartphone assez régulièrement. Même si mon activité numéro 1, c'est le gaming. Ça ne fait pas de mal de voir un peu autre chose. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, monsieur, dame.